Salut les gars, bienvenue au Mexique, à Guanarato, pour les Red Bull Serro Abaro. Je vous emmène avec moi dans le trackwalk, c'est-à-dire les reconnaissances à pied. Vous allez voir déjà tous les modules, la piste est super longue, super technique, ultra dangereuse. Je vais vous montrer tout ça maintenant. Je pars ici, sous la petite arche avec la belle vue, avec donc la plateforme ici, où là on va prendre du speed. On enchaîne sur un beau virage relevé, descend, et attention, là où il faut aller jumper, ultra tech déjà pour commencer. Parce que là l'idée à mon avis c'est de sauter de là, à dans la descente déjà. Donc là ouais ça attaque fort, regardez-moi l'épaisseur des marches, là c'est pas des petites marches de ville, les trucs qui sont ultra haut. Il y a les gens, là à chaque fois on passe à côté des maisons, ça va être rigolo. Là, escalier, escalier, jusqu'à ce qu'ils appellent le nénuphar. Salut les chiens, ils sont tous morts. Ok ok, salut les chiens. Donc là, pleine balle ici, on va arriver. Il faut arriver là. Sauter sur cette plateforme là, qui doit être à déjà 4-5 mètres. Vous voyez la place d'une voiture. Vas-y, vas-y, j'espère qu'il n'y aura pas de voiture à ce moment là. Donc là, on saute, hop hop hop, on descend, on arrive sur cette plateforme qui est ici. Escalier, escalier, saut, celui-là faut pas le rater. Parce que derrière il y a un saut, je pense qu'on est, je pense qu'il y a 3 mètres de haut là. Peut-être vous vous rendez pas compte, mais on a 3 mètres de haut par rapport à ici. Faut pas le rater, ici ils ont mis des matelas pour pas se le prendre. Là, on va arriver sur cette plateforme ici là. Faut enchaîner tout de suite avec ce wallride. Donc là, ils ont enlevé des planches pour éviter que certains essayent. On pourra essayer que demain. Gros wallride ici. Qu'il va falloir sauter sur cette plateforme. J'espère qu'ils vont virer les câbles ici, parce qu'ils vont se les prendre dans la tête. Mais en gros, t'arrives donc de là-haut. Regardez déjà cette première descente. T'arrives de là-haut. Pou pou, saut, 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 saut. Wall. Et là. Petite partie pédalage. Il l'envoie avec la moto, vas-y, il nous montre avec la moto. Il fait les essais avec la moto, vas-y, vas-y, jump. C'est bien sec. Premier virage technique là. Il faut tourner à 90 pour enchaîner ici. Là, ça va. C'est plat. Des tout petits escaliers pour l'instant. Et là, préparez-vous, c'est la dinguerie qui arrive. Incroyable. Belle vue sur la ville à chaque fois. On est là, on est là. On est sur la plateforme. Là, on rentre dans une maison. On est chez les gens là. Ok. Donc là, on continue. Le guidon, ça va frotter. Là, t'as le moment de faire la petite prière là. Tu pries parce que virage. Et là, regardez. Là, c'est la mort. Tu ne vois pas l'arrivée. Tu ne vois pas l'arrivée. Tu ne vois pas l'arrivée. Et boah, il faut sauter là-dedans. Je vais me mettre en bas parce que le mur ici, il est juste magnifique. Il n'y a pas à dire. Par contre, niveau déco, ils ont fait fort. Ça va être magnifique de sortir de cette fenêtre là pour arriver là. Et là, par contre, du coup, ça va t'amener avec beaucoup de speed dans ces fameux escaliers colorés. Et c'est des gros escaliers. Ici, je vous dis, ils ne rigolent pas sur la taille des escaliers. Du coup, tu arrives super fort là-dedans. Il y a un seau qu'ils ont aménagé là. Waouh. Et là, il va falloir enchaîner une double, je pense. Une double qui est un peu bizarre parce que les réceptions ici, elle n'est pas régulière. Donc là, si tu en vois là, ça va te faire ressauter. Ça va être bizarre, je pense. Je lui dis, ici, on se rend un peu plus compte quand même. Là, en plus, c'est trop marrant. Il y a les gens qui regardent par les fenêtres. Donc là, on prend le seau. On doit réceptionner, je pense, là-dedans. Mais alors, on va se faire catapulter. On a dit, voilà, on va se prendre un impact. Et de là, il faut bien viser, les gars. Parce que là, tu ne vas pas être serein. Il faut aller là-dedans. Donc, soit tu te prends les angles des escaliers, soit à droite, soit à gauche, je ne sais pas trop. Et tu rentres dans ce container. Ça, c'est la partie qui me fait peur. Des escaliers ultra-raide, ultra-technique comme ça. Avec de la précision dans les seaux et un container à enchaîner derrière. Ouh, ça va être tendu, les gars. Enfin, tu as les containers. La récepte, elle n'est pas mise parce qu'il y a les voitures qui passent encore. Mais ça va être vers la fin de la route. Donc, avec le speed, ça fait un gros seau. Ça va être beau. Là, le but, ça va être de se servir de ce seau pour prendre un max de vitesse. Parce que là, ça monte. Là, ça monte. Là, on va fumer les jambes. On a les équipes de Red Bull TV qui arrivent avec les caméras pour faire les essais. Et là, on repart sur une descente qui va être bien cool, vous allez voir. Là, tu viens de là-haut et ensuite, il faut enchaîner sur ce petit seau. Je ne crois pas que ce soit un all-ride qui t'amène sur une petite plateforme. Là, ils ne l'ont pas mis encore, mais tu auras un kick. Un kick où tu vas aller toucher la planche là-haut pour aller dans la réception orange. Les marques orange, donc le kick sera ici. Et là, j'ai vu les photos des gars qui ont fait les essais. Ils sont allés taper la planche là-haut pour redescendre. Un peu technique parce que si on arrive trop tôt, c'est vachement pentu. Et là, ils ont un peu aplati la réception. Donc là, on voit les traces de celui qui a fait les essais. Il arrive plutôt par là, grand max. Il ne sert pas trop de cette partie-là. Donc à voir, à tester. Toute l'équipe Red Bull, elle est là pour filmer l'événement. Ici, ça ne paye pas de mine, mais ça va être très dangereux. Parce que tu arrives dans un virage avec une petite pente inclinée ici, très glissante. Il y a moyen de s'en mettre une. Tu vois, là, tu arrives de là. Et là, tu as un gros virage là-dedans. Là, il y a un super wall ici. Tu te fais une bonne compression. Il faut sauter avec la vue en plus là sur les maisons colorées. C'est magnifique. Et là, tous les bâtiments, ils sont colorés comme ça. Là, ils ont fait une super déco. C'est incroyable. Là, tu sautes. Et là, tu vas prendre énormément de speed. Ce n'est pas le plus dur honnêtement. Mais tu arrives, tu roues la fond. Et là, il faut sauter un bon gap quand même quand tu es en bas. Je vais vous montrer d'en bas. Mais là, et après, il faudra aller tout là-bas avec full speed. Le but ici, c'est magnifique là ce saut sur la route. Et là, tu pars en full speed là-bas. Touche jusqu'à là-bas. On arrive du coup de cette grande ligne droite. Et là, il y a le camion, on ne verra pas. Les beaux camions, stickier Red Bull d'ailleurs. Il faut tourner tout de suite là pour enchaîner dans des escaliers ultra étroits. C'est là où Thomas Slavik d'ailleurs était tombé l'an dernier. Et ça ne fait pas rigoler. Ça passe tout juste. Là, ça va être plein de gaz, plein de gaz, plein de gaz. Mais il faut tourner à la barrière au fond. Là, donc il va falloir contrôler. Ça, c'est l'angle que tu n'as pas envie de te prendre à pleine vitesse. Là, il peut faire mal celui-là. Là, ça continue. Après, ça devient des petits escaliers. Donc là, ça va continuer à aller super vite. Cette dernière section bien raide pour tourner bien à droite. On va se prendre un panneau dans la tête, je sens là. Ouais, ouais, il y a vraiment moyen de se prendre ce panneau-là dans la tête. Après, ça continue là. Ça relance, pleine balle. Petite passerelle ici qui descend pour remonter là-bas. Là, tu te prends un beignet au passage. Bon, alors, je dois retourner à la chambre d'hôtel. Il m'est arrivé une dinguerie. Il restera deux gros sauts à vous montrer. C'est la fin de la course. Donc, on avait presque tout vu. Un petit cadeau. Ça, ça fait plaisir. Un petit sac. Il y a quoi dedans ? Incroyable petit sac de bienvenue. Je vais vous dire après la petite dinguerie qui m'est arrivé. Il y a un petit bob stylé avec le logo C'est Roi Barreau dessus. Il y a quoi d'autre ? Des canettes Red Bull, de la base. Hop, il y a des stylés. Des poignées. Bon, ça, j'en ai. Hop, il y a quoi ? Il y a des petits produits, des gouttes pour les yeux. Et effectivement, je crois que des gouttes pour les yeux, ça va être pas mal. Parce que mes yeux, ils sont éclatés avec la chaleur et le vent. Il y a quoi d'autre ? Il y a une gourde et un t-shirt New Era stylé et le petit sac. Parfait. Et je crois que c'est un petit tour de coup. Demain, c'est les essais avec le vélo. Et il m'est arrivé une dinguerie. C'est ça que je voulais vous raconter. C'est qu'en fait, mon vélo, il n'est pas arrivé encore. Il est bloqué à Mexico. Il y a cinq heures de route. Normalement, ils doivent l'envoyer par avion. Pas très loin, il y a un petit aéroport. Donc là, j'ai eu un appel. Normalement, il est arrivé. Je croise les doigts. J'espère qu'il n'est pas en mille morceaux. Donc voilà. Et on se voit dans une prochaine vidéo pour le run. Normalement, si tout passe bien. A plus les gars. Soyez-moi bonne chance.